salut à tous les amis je vais attendre que morgan arriva salut à tous les amis on est morgan carrière les gars ça va être sympa je pense salut salut à tous salut salut allez la morgan affiché j'espère que ça va ça va et toi tu vas bien attends j'attends qu'il y ait un peu de monde et qu'ils se connectent soit après je le récupérerai pour on le mettra sur youtube on mettra un peu partout là on va le faire tourner partout là comment tu vas morgan alors bah moi ça va écoute tout va bien c'est le confinement mais tout se passe bien donc tu peux t'entraîner quand même ça va ouais j'ai une petite salle de sport moi enfin une petite salle maintenant elle est bien fournie j'ai ma salle de sport pour faire ma prépa et tout donc je suis bien je suis bien d'accord bah écoute si tu peux t'entraîner c'est le plus c'est c'est le plus important surtout pour toi je pense ce que tu vas avoir bon mais là tous les événements sont plus ou moins annulés ou reportés donc je sais pas où c'est combat bon j'espère que ça va vite se dérégler ce problème mais c'est clair que ça fait chier quoi ouais c'est un peu relou pour rester bien focus et tout mais bon c'est des choses qui arrivent ouais malheureusement bon après tant qu'on a la santé c'est le plus important le reste après c'est facultatif ouais exactement donc les amis je vais vous faire une petite présentation de morgan je me présente pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle Clément Marcoux j'ai une salle de prépa physique et de crossfit et de MEMA dans le sud de la France et j'ai suivi parallèlement que j'avais ma structure un cursus universitaire à l'INSEP où j'ai passé un DES et un master et après j'ai passé plein de certification donc posturologue etc etc donc voilà les amis je suis passionné de prépa physique de l'étude de l'horloge circadienne du système endocrinien etc bon voilà tout ce qui est en rapport en fait avec la préparation physique et la nutrition et la performance sportive et là ce soir je suis avec Morgan Carrière qui est un des futurs du MMA français et même mon frérot mon ami Taylor Lapilus m'a confirmé le plus grand bien à ton sujet parce que j'ai eu la chance de coacher Taylor à l'UFC Berlin en fait dans son coin grâce à mon ami Fernand Lopez qui était mon tuteur à l'INSEP et donc voilà on échange énormément avec Taylor et on discutait de toi il m'a dit que des choses favorables à ton sujet comme quoi il pense que vraiment qu'il pense que tu vas performer c'est gentil c'est gentil c'est gentil venant d'un mec comme Taylor tu vois ça fait plaisir ça c'est clair Taylor c'est un des extraterrestres du monde français qui a fait quatre combats je rappelle à l'UFC qu'elle a gagné trois et ouais et qu'il continue à gagner beaucoup de trucs et qu'il continue à gagner beaucoup de mecs choux dont eux ne pas il refuse personne il prend pas de trucs faciles il a pris des mecs invaincus et tout là il prépare un top 10 mondial il prépare un Houston Race ça va être un truc de malade très très fort moi je suis content d'avoir pu tourner avec lui plusieurs fois genre pour situer le truc genre moi Taylor et comment ils s'appellent Mickaël Leboux les deux j'ai regardé quand ils étaient à l'UFC à Micka c'est solide aussi tu vois j'étais un petit jeune entre guillemets qui commençait le MMA en professionnel j'étais au contenders c'est tout et j'aurais jamais pensé que dans le futur genre je tournerais avec Taylor j'ai même déjà tourné avec Mickaël Leboux c'était au sol c'était pas en MMA mais pareil tu vois donc ça fait plaisir et bien c'est les deux pour celui qui me demande coup de soleil et bagarre mais c'est les deux j'ai lutté ça ne cicatrise plus moi mes yeux je sais pas ce que j'ai aux yeux ça ne cicatrise plus depuis un petit moment donc donc Morgane qui es-tu parce que moi je te suis je te suis fait je te suis je suis tout j'essaie de suivre tous tes combats de m'actualiser de voir un peu comme ta conception de la performance sportive et qui es-tu Morgane comment tu sais que je crois que tu as commencé par le judo c'est ça ouais c'est ça j'ai commencé à 8 ans environ je crois par le judo j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans et après j'ai fait du MMA j'ai passé pro à 18 ou 19 ans donc c'est assez jeune j'ai pas fait beaucoup de beaucoup d'amateurs et puis après ben voilà j'ai fait ma petite histoire dans le MMA pro et puis là là je commence à vraiment trouver bien mes marques à bien performer à être dans le bon jus et maintenant il n'y a plus qu'à continuer à performer comme ça et à continuer à monter petit à petit à prendre longtemps surtout d'accord et tu fais que ça toi Morgane maintenant oui enfin que ça c'est un grand mot mais je fais en grande majorité de ma journée que du sport de combat ou ce que je fais à côté sur les réseaux sociaux ou bosser bosser sur mon site internet de coaching etc ou de temps en temps je fais quelques petits coachings mais sinon je fais vraiment que du MMA ma vie elle tourne autour du MMA moi ouais tu t'es donné toutes les chances de ton côté un peu comme avait fait Tom Duqueno à l'époque c'est ce qui m'avait surpris d'ailleurs chez Tom c'est que très jeune il avait pris conscience en fait qu'il fallait mettre un environnement professionnel autour de lui pour performer et j'ai le sentiment en fait quand je t'observe de loin en tout cas que tu as fait exactement la même chose et c'est très bien de l'avoir compris très jeune parce que malheureusement souvent on le comprend un peu trop tard et on met toutes nos chances de notre côté et malheureusement souvent c'est un peu trop tard tu vois ouais exactement et encore j'ai peut-être fait un petit chouïa trop tard même si je suis encore super jeune je me suis trop précipité au début à des moments de ma carrière où j'aurais dû faire moins de combats et me concentrer sur ce que je faisais à côté plutôt que de vouloir combattre et travailler et être étudiant je me suis brûlé les ailes à vouloir faire mille choses en même temps quand j'avais 19 ans 18-19 ans après cet âge là voilà t'as l'impression que tu peux tout faire en même temps ça c'est sûr et j'aurais peut-être mieux fait de me concentrer sur telle ou telle chose et après voilà tu te remets bien dans le MMA quand t'as tout fait à côté et t'as tout ça à faire mais bon c'est voilà c'est mon expérience et maintenant je fais vraiment que ça je suis focus full focus presque sur ça et en tout cas sur les moments de mes prépas etc y'a rien qui peut me sortir du MMA ça c'est bien déjà en tout cas qu'ils ne pas attendent de seconde jusqu'au connectement dessus parce qu'ils vont faire que m'appeler ouais Jordi ça se passe excuse-moi comment ça se passe après alors comment tu t'as c'est quoi ta charge d'entraînement à toi Moran ? combien de fois tu t'entraînes ? où tu t'entraînes aussi ? c'est ça qui nous intéresse je m'entraîne environ deux fois par jour tous les jours le samedi dimanche je m'entraîne aussi le samedi je m'entraîne une fois mais ça dure très longtemps je fais un entraînement à 13h30 jusqu'à 15h après j'ai une petite pause genre de 30 minutes et après c'est sparring ou sol ça peut durer jusqu'à 16h 17h 18h et le dimanche soit je me repose si je suis KO de ma semaine soit je vais faire du jiu-jitsu brésilien et pareil ça dure de je crois c'est 15h 18h quelque chose comme ça et sinon je m'entraîne deux fois par jour à raison de une heure et demie par entraînement à peu près entre une heure et une heure et une heure et voilà je me tiens à ça toute l'année je n'ai pas de période off de période on je suis toute l'année à la même charge d'entraînement moi je crois pas au cas où je me suis. mon camp d'entraînement spécialement pour un combat moi je veux être toujours prêt si on m'appelle j'ai une chance de ouf une opportunité on me dit ouais tu dois aller affronter lui bah moi je serais prêt le seul souci ce sera le poids mais sinon physiquement psychologiquement techniquement je serais prêt toujours. parce que tu vois c'est intéressant ce que tu dis c'est bien mais c'est intéressant bon on rentrera un peu plus dans le vis de ce sujet mais moi je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'il faut se préparer toute l'année surtout aujourd'hui surtout dans cette discipline parce que malheureusement moi je vois que mon dernier combat parce que j'ai combattu j'ai eu la chance de combattre dans toutes les disciplines parce que mon père m'a pas laissé le choix j'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans bref et mon dernier combat m'a prévenu 10 jours avant en MMA il fallait perdre 15 kg bon bref donc c'est ça le plus gros problème les gens ne se rendent pas compte c'est le management même si toi je pense que t'es bien entouré aujourd'hui mais des fois c'est des fois tu peux avoir des opportunités en n'importe quel moment même si t'es un super manager si demain on te dit bah t'es Morgan il y a un mec blessé c'est en Europe il y a l'UFC prends le et au moins t'es quand même en capacité de pouvoir répondre à une grosse échéance et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que que t'as pas de jour off tu t'imposes pas un jour off même personnelle non non pas spécialement sauf sur mes grosses prépares ou si j'ai un combat qui approche il faut que je commence à bien me reposer etc je vais prendre mon dimanche mais moi je peux faire du 7 sur 7 après je fais bah tiens il y a Rémi qui est là c'est mon préparateur physique et bah moi je fais attention à bien récupérer à bien dormir à bien manger à faire des siestes la journée tu vois et du coup je peux en fait me permettre de faire 7 jours sur 7 mais après ça dépend des gens et de ce qu'ils peuvent encaisser moi je sais que je je peux encaisser un gros volume de travail presque facilement quoi mais après voilà il y a des périodes où je suis fatigué je vais prendre mon dimanche et d'autres où non et t'as pas de jour où tu fais une petite une petite décharge par exemple le mercredi le jeudi jamais si t'arrives pas de diminuer l'entraînement t'es toujours à deux séances même en semaine si si il y a des jours où ça va être moins dur que d'autres c'est justement comme ça que je gère de pas avoir de jour off t'as des jours par exemple c'est quel jour le mercredi c'est pas un jour hyper dur mais par exemple je t'entends je te vois je te vois plus là mais je sais pas si je te vois c'est bon c'est avec par exemple le mercredi bah le mercredi soir j'ai un seul entraînement et je vais m'entraîner que le soir au MMA et je vais faire que de la pâte un peu de sparring pour moi c'est assez léger tu vois de faire que ça entre guillemets ou alors si je me sens bien dans ma semaine il fait beau et tout je vais me faire un entraînement à midi et un entraînement le soir t'as combien d'heures d'espace entre les entraînements ? en général je vais m'entraîner à genre soit à 9h soit à midi, midi 30 d'accord et après 19h30 ou 20h d'accord t'as pas de difficulté à t'endormir rien ? non ça dépend ça dépend si des fois ça m'arrive mais en fait vu que j'ai l'habitude je m'endors assez je suis fatigué en plus donc je m'endors assez facilement le soir mais des fois c'est vrai que si t'as fait une grosse séance une grosse session tu prends ta douche après l'entraînement tu parles un peu dehors t'as chez toi à minuit t'es pas fatigué là c'est un peu compliqué de dormir ah oui ça c'est sûr surtout qu'à Paris je pense que c'est un peu complexe à les transports en commun et tout des fois ça doit être un peu compliqué ouais pour moi je prends plus les transports maintenant je roule en moto ah d'accord du coup moi j'habite dans le 78 du coup je fais de où j'habite jusqu'à Paris je suis à 30 minutes environ en moto et puis je fais mes allers-retours entre Paris et Mantes et Poissy et puis voilà et en spécifique tu as à peu près comment c'est réparti en fait t'as combien de jours de préparation physique et combien de jours de spécifique ? alors en prépa physique j'ai deux jours enfin deux entraînements par semaine plus de deux j'ai du mal à encaisser j'ai fait trois à un moment mais ça me pratique beaucoup trois donc je suis à deux et deux ça me convient parfaitement au niveau du volume l'intensité pour tenir ma semaine et après en spécifique MMA etc ça va être les dix autres presque donc t'as que deux jours de préparation physique pour dix spécifiques donc déjà ça laisse imaginer que ton départ quand même il a de la réflexion c'est qui ton préparateur ? c'est Rémi Physosport ah d'accord ah oui je comprends mieux parce que Rémi c'est quelqu'un de très intelligent parce que tu sais souvent ce qui se passe malheureusement à MMA c'est que les gens ils chargent beaucoup tu sais c'est à dire qu'ils ne prennent pas en considération déjà le profil de l'individu ça c'est la première chose ils ne prennent pas en considération souvent la charge spécifique de l'individu parce qu'ils partent du principe que c'est dans la difficulté que tu vas surcompenser maintenant qu'ils ont leur notion eux de difficulté ils ont leur notion eux de charge mais ils n'utilisent pas des outils pour diagnostiquer la charge d'entraînement mais dans son intégralité et pas dans eux ils vont si tu préfères ils vont la quantifier mais dans leur domaine respectif ouais qu'ils n'entraient pas exactement et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui qu'on rencontre à MMA et que ça fait des mecs je ne dis pas en surentraînement parce qu'on ne va pas aller aussi loin mais en surménage tu vois du moins et en fait les mecs ils sont tués moi je pense que ouais par rapport à la charge du moins que tiens deux entraînements selon moi c'est en plus si tu me dis que toi tu le ressens mieux je pense que c'est vraiment ce qui te correspond à toi en tout cas après je ne te connais pas assez pour dire et où c'est que tu t'entraînes alors ? alors je m'entraîne du coup en prépa physique ça va être avec Rémi donc soit dans son cabinet soit au club NRFight Club donc je suis au NRFight Club Paris aussi en lutte à livrer et de temps en temps on fait MMA Pro le midi c'est Jean Endoy je ne sais pas si tu connais c'est un ancien du MMA c'est mon pote Jean et bien c'est Jean qui donne les cours donc je suis ses cours je suis aussi des cours des un des potentiels les plus ah ouais carrément incroyables qu'on ait eu en MMA ah c'est pas qu'un potentiel je pense qu'il va revenir il a envie de s'y remettre extraterrestre mon genre et il va revenir on a retourné ensemble il a retourné il s'est remis de ses blessures il s'est fait opérer et tout on a retourné avec lui là avant le confinement enfin j'ai retourné avec lui même si c'est un vieux crouton il est encore là il est bien le jour et donc je fais voilà je fais de la lutte à livrer au NRFight Club je fais du MMA pro avec Jean au NRFight Club je fais aussi un peu de boxe anglaise au NRFight Club avec un mec qui s'appelle Yacine Benoua il est peut-être écorché son nom de famille c'est un boxeur pro en anglaise très 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 fort il débute en pro je crois qu'il est à 2-0 quelque chose comme ça mais il est vraiment très très fort et il a fait du pied pot aussi et même en MMA il pourrait faire quelque chose donc voilà je m'entraîne avec des mecs qui sont costauds et ensuite je fais du MMA à Mante-la-Jolie d'accord donc dans mon club la team Chapa King c'est mon club que j'ai depuis que j'ai 16 ans etc donc je m'entraîne là-bas à Mante-la-Jolie dans le 78 et ensuite le YouTube brésilien je m'entraîne à Mante-la-Jolie aussi avec mon professeur Amid Besnia qui est ceinture noire depuis l'année dernière je crois et puis voilà j'ai mon petit staff autour de moi et tout et puis tout le monde me connait on va dire je ne suis pas dans une grosse équipe mais en fait mes équipes communiquent en train du coup c'est comme si c'était dans une grosse équipe et surtout c'est impliqué pour toi je pense et ça c'est le plus important c'est ça exactement ils sont impliqués pour moi et mon équipe elle me connait depuis que j'ai 16 ans ils me connaissent par cœur donc ils savent quand ça ne va pas quand je suis fatigué même si je dis que je ne suis pas fatigué ils le voient et en combat pareil ils me connaissent par cœur ils m'ont vu réagir quand j'avais 16 ans donc maintenant j'ai 24 ans ils savent ce que je peux donner ils savent quand je suis dans le rouge il y a un qui me demande si je continue si c'est fini les compétitions pour moi en sport de combat mais en fait ce qui se passe c'est que je devais faire des dernières compétitions en grappling enfin faire des compétitions en black belt adulte parce que maintenant mon mec on m'a fait passer ceinture noire donc je vais faire des compétitions mais je voudrais les faire en adulte parce que c'est les dernières compétitions que je pense que je pourrais faire il me reste que quelques années mais bon malheureusement maintenant tout est annulé et en fait pour la petite histoire je ne sais pas si je t'en avais parlé Borgon ou si tu l'as vu en fait ce qui se passe c'est que l'année dernière moi chaque année je m'impose des sujets d'études l'année dernière c'était l'horloge circadienne donc c'est l'étude du sommeil et en fait l'horloge circadienne ça m'a amené vers le système endocrinien quand j'ai écouté certaines conférences j'ai été interloqué par la connaissance qu'avaient certains bodybuilders étrangers sur le système endocrinien donc sur les réponses hormonales etc etc et donc j'ai décidé après de me lancer moi-même de faire une compétition de bodybuilding donc j'ai entamé une préparation avec un préparateur nord-américain qui est un élève à Charles Polyquin et c'est lui qui supervise ma préparation donc pourquoi je te raconte tout ça parce que je fais 1m72 et qu'aujourd'hui je fais 90 kg donc tu avais compris que pour moi c'est dur donc voilà donc c'est pour les gens qui je ne peux plus les amis en plus j'aime enfin voilà c'est compliqué j'ai 36 ans donc c'est vachement complexe pour moi et en plus j'aurais rien fait de plus je suis un sparring partner pour mes élèves et c'est déjà très bien et si je peux les aider à mon humble niveau je le ferai avec grand plaisir après tout à l'heure tu parlais de comment on appelle ça tu parlais donc de perte de poids est-ce que tu as une école de pensée je ne sais pas quelqu'un qui t'influence de ce côté-là alors je suis beaucoup aux Etats-Unis Lockhart & Lake ah ben je connais alors là on va pouvoir en parler et ben j'ai fait j'ai fait leur formation je les ai vues tu vois d'accord donc j'ai été j'ai été avec eux en Irlande et j'ai fait leur certification niveau 1 niveau 2 d'accord et voilà ouais voilà voilà c'est pour moi c'est ceux qui ont tout compris dans le coaching pour le sport de combat et donc après à côté je me suis documenté avant de les voir donc je suis plutôt carré en nutrition etc je sais me gérer je sais gérer les gens mais je voulais vraiment connaître surtout comment faire une bonne réhydratation tu vois parce qu'il y a beaucoup de ouais mets ça avec ci mets ça avec ça et moi j'aime pas les trucs comme ça où tu devines donc j'ai vu leur certification ils étaient pas loin ils étaient en Irlande et tout du coup j'ai pris mon billet en plus à cette époque j'allais souvent au SBG du coup j'en ai profité une pierre deux coups SBG certification même ça m'a coté la peau des fesses et j'en suis ressorti avec avec le savoir quoi dans ma poche et la certification elle est vraiment intéressante pour le coup ils t'apprennent vraiment à calculer comment refaire ta réhydratation etc parce que tout ce qui se passe avant faire le coaching etc j'avais déjà trouvé tous les trucs qu'il fallait donc moi j'ai fait une licence TAPS à côté j'avais un bac scientifique etc donc au niveau de l'esprit critique de savoir réfléchir de savoir faire mes formules pour calculer tu vois j'ai pas eu de soucis donc j'ai toujours trouvé comment faire mon coaching mais de façon scientifique ouais il faut que je mange ça pour tant de grammes etc mais la réhydratation c'était un problème enfin c'était un problème je savais pas vraiment pourquoi il fallait que je commence pour faire mes calculs et en allant à leur certification j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait et là maintenant bah voilà j'ai des cuttings qui sont vraiment propres vraiment beaux et le lendemain dans la cage je suis un beau bébé alors je mais c'est déjà c'est bien que je te félicite de miser sur toi parce que t'es investi sur toi même ouais c'est ça dans des formations et tu m'entends ? ouais ouais je t'entends parfait et en fait tu sais j'ai beaucoup analysé leur système parce qu'en fait il y avait un combattant à l'époque qui m'avait envoyé la programmation qu'il avait eu de les cartes tu sais sur le cutting etc et en fait donc j'avais analysé un peu leur système on m'avait envoyé également leur process en vidéo etc comment ils fonctionnaient en fait c'est très bien ce qu'ils faisaient mais le souci qu'il y a eu en fait c'est que en fait ils partent du principe qu'ils vont jouer sur des hormones donc ça s'appelle aldotestone je sais pas si tu connais ouais 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 donc en fait ils veulent jouer sur les hormones d'aldotestone mais en physiologie on parle pas d'aldotestone on parle de sera ça s'appelle parce qu'en fait en biochimie c'est une continuité de réaction physiologique qui amène en fait à cette aldotestone ce qu'il y a c'est que leur en fait si tu préfères leur méthodologie en fait donc leur process en fait sur le cutting à la base c'est des préparateurs de bodybuilding américain qu'il avait instauré sauf que les préparateurs physiques américains donc qui avaient instauré ce protocole ce protocole il avait instauré mais avec une aide parce que en fait là où il est bon moi j'aime beaucoup sa vision c'est que son cutting sur le fond sa philosophie du cutting moi je la trouve exceptionnelle c'est à dire qu'il coupe les carbes très près de la pesée ça c'est intelligent ça recharge il avait compris que beaucoup de combattants négligeaient la recharge alors que c'est l'aspect le plus important mais par contre à partir du moment qu'il avait ce diagnostic en fait qui était un peu faussé sur les réponses hormonales parce que il parlait beaucoup de la aldotestone mais c'est la grénine en fait qui balance tout mais en fait c'est ce qu'il avait oublié dans leurs travaux en fait ce qu'ils avaient oublié parce qu'en fait ils l'ont repris d'un préparateur qui est vachement connu aux Etats-Unis qui s'était un bodybuilder qui a fait parler de lui par rapport à cette méthodologie qui est sortie à peu près une dizaine d'années et en fait sur ce qu'il a joué il ne prenait pas ni en considération qu'un individu sur trois tu sais il avait de l'hypertension il faut savoir qu'un individu sur trois ou un de l'hypo ou un problème de tension et surtout que les gens qui avaient recours en son cutting à lui ils étaient sous produit S si tu vois ce que je veux dire et les réponses hormonales qui sont induites par les produits S sont totalement différentes par contre là où c'était intéressant c'est qu'il avait compris déjà que le sodium il ne fallait pas le couper court parce que sinon automatiquement tu avais cette production effectivement de cette hormone qui pouvait après être antagoniste sur le fait de te déshydrater c'est ça qu'elle vient inhiber elle vient inhiber ta déshydratation tout simplement et en fait ce qui se passe c'est qu'après par contre il a joué sur des boissons où il a un ordre précis sur ses boissons hypo, iso, hyper comme beaucoup de bodybuilders font c'est qu'il y a ce que ça aussi est-ce que tu sais à quoi ça correspond hypo, iso, etc ouais ouais isotonique, etc ouais mais est-ce que tu vois à peu près pourquoi on appelle ça comme ça est-ce qu'on t'a déjà expliqué c'est quand il y a plus de alors en fait c'est la consistance par rapport au plasma ouais voilà et quand il y a des ratios ratio 0-0 c'est iso quand c'est machin machin c'est iso exactement et en fait ce qui se passe c'est qu'eux dans leur process ils font le parallèle avec les micros et les macronutrimats mais tu dois pas le prendre en compte ça parce que ça n'a rien à voir parce que c'est juste une question de consistance et là où ils sont par contre ils sont quand même tu vois qu'ils ont de la réflexion c'est qu'ils ont tenu en compte cette consistance pour entamer leur réhydratation c'est là où ça devient intéressant ouais c'est ça la personne qui avait utilisé leur process parce que le problème parce qu'il y a tellement de choses qui en découlent je vais te donner un exemple pour toi et je pense ça va te servir je suis content que ça marche sur toi parce que moi la personne avec qui m'a sollicité ça n'avait pas marché il avait eu un gros problème donc en fait je combine plusieurs trucs en fait genre leur formation mais j'ai rajouté mes trucs ouais en fait moi j'ai un mec qui a fait de l'hypercalamie bref c'était le bordel il a trop mis de potassium bon bref il a été dans des grosses problématiques et en fait ce qui s'est passé c'est que il faut prendre aussi en compte ça ils n'en parlent pas mais il faut prendre en compte l'entraînement parce que l'entraînement va avoir un effet sur l'hypertension mais en fait eux ils ne distinguent pas l'hypertension quand ils parlent d'hypertension ils parlent de l'hypertension systolique l'hypertension en fait il y a deux unités de mesure il y a la systolique et la diastolique et eux ils pensent que c'est quasiment la même chose tu vois parce que je les ai vus en formation comme ils expliquaient et c'est pas du tout pareil en fait mais ça ils n'ont pas les bonnes et plus de l'heure ne le prennent pas en considération parce que comme ils ont des aides exogènes tu vois mais en fait ça leur rapporte ça vient contrecarrer en fait une réponse négative hormonale que nous en étant naturel on va avoir tu vois donc en fait c'est là si moi je suis content que ça marche sur toi parce que comme je te dis il y a des gens après il y a des gens aussi que tu leur donnes des éléments mais qui vont mettre en pensant mettre plus pour se recharger ils pensent que ça va être mieux il y a des mecs qui se retrouvent avec trop de potassium le rythme cardiaque s'emballe et à partir de là c'est complexe tu vois donc c'était juste un petit j'ai fait juste un petit partage avec toi parce que je sais que tu as subi la formation je ne vais pas spoiler leur formation on va dire ce qu'ils font parce que c'est super intéressant et comme toi tu sais ce qu'ils font tu vois te donner des pistes aussi de réflexion si ça peut t'aider moi je pense que ça va mais maintenant si tu me dis je comprends mieux si ça réussit c'est parce qu'à mon avis tu as pioché et tu as surtout individualisé en fait en fonction des problématiques surtout que vu que je suis dans mon corps je ressens direct ce qui ne va pas ou ce qui va bien et toi tu suis une diète particulière tu es adepte d'une diète particulière non pas du tout je mange je mange normal je mange normal enfin entre guillemets pour un sportif je mange normal pour un sportif donc je mange mes légumes ma viande et mes glucides etc et puis de temps en temps je mange un petit gâteau un petit truc si ça me donne envie je suis strict sur ma diète que quand j'ai un combat à préparer mais sinon je mange normal on va dire je fais une diète flexible entre guillemets mais je ne suis pas just strict où je vais manger riz machin je vis ma vie mais par contre je mange vraiment mes macros chaque jour je fais attention donc niveau protéines je suis bien glucides je suis bien lipides je suis bien et quand les combats arrivent je commence à compter avec la balance et à vraiment faire très attention sinon je suis bien parce que c'est bien parce que souvent en sport de combat ce qui se passe c'est que les gens ils mangent un peu livré à eux-mêmes et souvent ce qui se passe c'est qu'après le cutting les mecs ils envoient quand même après les mecs ils t'en aient au McDo j'ai fait partie de ça avant quand je ne faisais pas attention après le cutting je me disais bon c'est bon allez c'est parti et j'allais manger comme un ouf au McDo machin et je me disais plus je mange plus je vais être fort alors que non ça ne marche pas comme ça ouais c'est sûr combien tu fais sur ton organe tu fais combien hors combat je suis à 77 78 ah t'es un beau 66 ah ouais je suis un beau 66 ça c'est possible que depuis que je sais comment bien descendre d'accord et tu mesures combien en 75 ah quand même tu es grand je ne te voyais pas si grand ouais ça va tu es un énorme 66 kg ouais ouais bon avant je pensais que tu vois j'étais un petit 66 et tout et en fait non je suis en gros 66 non d'accord putain franchement ah ouais non mais je pense que tu m'as dit tu avais quel âge là 24 ans ah non mais t'as tout en plus t'es pas abîmé t'as jamais eu de blessure non pour en parler si j'ai eu une fracture de la mâchoire il y a 4 ans je crois quelque chose comme ça d'accord au sol sur un un imanari roll donc j'ai sprollé je me suis pris le genou là en dessous de la plaque et ça m'a pété la mandibule inférieure là du coup j'ai eu 6 mois avec une plaque opération et après on me l'a enlevé mais ça va c'est plus solide maintenant du coup ouais bien sûr et au genou épaule rien ça va ? non rien du tout je suis assez solide au niveau des articulations etc je trouve que du bois je me suis jamais fait de grosse blessure en dehors de mon truc à la mâchoire qui est un accident en vrai en soi mais je me suis jamais fait de croisés de luxations de tous ces trucs là en soi de combat après grâce on va dire au judo je sais pas si c'est grâce au judo ou pas mais j'ai conscience de où est mon corps dans l'espace que ce soit en l'air que ce soit au sol je sens quand j'ai un mauvais appui par exemple et qu'on me balaye que mon genou va partir bah j'enlève cette jambe tu vois je le sens je le sais tu vois je sais où je suis dans l'espace je sais pas si c'est grâce au judo ou si c'est moi qui ai un sixième sens pour me protéger et maintenant en plus de la préparation physique je suis en béton armé tu vois que la préparation physique mine de rien ça réduit le risque de blessure parce que plus t'es fort plus t'es fort moins t'es risque de blesser plus je pense que Rémi il incorpore un travail prophylactique voilà c'est ça je fais de la mobilité en plus et tout sur les endroits où j'ai du mal à bien bouger donc voilà maintenant je bouge plutôt pas mal et mieux tu bouges quand je parle de bouger c'est pas bouger dans la vie ceux qui regardent je parle de comment tes articulations bougent etc le mieux tu bouges le moins tu te blesses d'accord non non mais ça c'est clair non mais ça c'est sûr et certain et tu disais que tu t'entraînais de temps en temps au SBJ alors ouais ouais j'y suis allé trois fois je crois trois ou quatre fois je suis resté un mois à chaque fois d'accord quand j'y vais je m'entraîne avec les pros de John avec John c'est John Kavana qui nous donne le cours qui me donne le cours et j'ai déjà fait même des sparrings avec certains d'entre eux chez eux les sparrings c'est pas comme nous en France comme on dit sparrings chez eux les sparrings ils font beaucoup de thèmes grappings surtout enfin cash control tu vois d'accord genre ils font beaucoup beaucoup de thèmes cash control ils font rarement de boxe pieds poings etc ou de comme nous en France on fait boxe d'abord lutte et après sol les cours de John souvent c'est t'arrives le lundi t'arrives t'as même pas besoin de gants en vrai ou juste des petits gants de MMA de toute façon il n'y aura pas d'impact peut-être que lui il n'aime pas trop qu'on prenne des impacts à tous les cours tu vois c'est sa philosophie et donc on fait on fait du drill à la cage du drill au sol et ensuite à la cage il y a le sparring à la fin de l'entraînement les entraînements ils durent une heure aussi là-bas donc 30 minutes de drill et 30 minutes de sparring cage et c'est soit 5 fois 5 tu restes 5 minutes toi contre le mur tu vois et tout le monde te rentre dessus pendant 5 minutes et ensuite c'est un autre soit c'est un qui est au mur et dès qu'il se fait ramener au sol ou quelque chose comme ça c'est un autre qui lui rentre dessus etc ou soit c'est 5 minutes tu restes avec le même et tu 5 minutes avec le même 5 minutes avec le même soit 5 minutes où tout le monde te rentre dessus donc le plus dur c'est forcément le 5 minutes où tout le monde te rentre dessus de faire ça pendant 25 minutes ça crame bien mais du coup là-bas j'ai appris un nouveau jeu enfin quand je dis jeu c'est pas un jeu c'est un nouveau game plan un nouveau truc dans mon style c'est le cage la cage qu'on fait pas souvent en France et j'ai appris pas mal de techniques contre la cage là-bas au SVG et sinon ils font là-bas du pied-point que le mercredi kickboxing ils font mais vraiment kickboxing c'est pas genre MMA où tu fais de la boxe et après tu ramènes le sol c'est que kickboxing et là ils font un peu de sparring casque ils sont bien protégés et ensuite les vrais sparrings où ils condurent etc c'est pas comme nous en France où tout le monde vient à l'entraînement et tu prends lui c'est des sparrings organisés tu vois John il vient il dit par exemple Morgan tu vas sparrer avec lui vendredi il vient à 11h30 et tu vas dans la cage John il fait arbitre et tu fais 3 rounds ou 5 en fonction des combats qu'il y a de présent d'accord en fait oui mais tu sais il y a deux courants de pensée maintenant qui s'affrontent il y a ceux qui sont restés un peu à la vieille école tu vois où ils disent qu'il faut se cartonner parce que t'as comme Kings MMA ou par exemple ou l'AK apparemment où ça frite pas mal tu vois et après maintenant il y a des courants de pensée comme T.J. Dilasho ou Dimitri Johnson moi je suis plus dans ce courant de pensée d'essayer d'économiser la tête je pense qu'on a un capital santé je pense pas que c'est bon de prendre trop de coups sur la tête tous les combattants quand c'est drôlement comme Dan Anderson Vanderlei Silva et tout maintenant à peine ils se font frôler ils s'écroulent alors qu'ils étaient tu pouvais pas les mettre en haut avant mais je pense qu'ils ont fait leur capital santé surtout si à l'entraînement ils se prennent autant de coups qu'en combat si il y a un mec qui fait 20 ans à se faire secouer la tête c'est pas bon t'as pu t'entraîner avec Connor t'as pu échanger non je l'ai vu une fois parce qu'en fait à chaque fois que j'y allais c'était pas des périodes où il préparait spécialement quelque chose d'accord donc je l'ai vu une fois il était en Irlande en même temps que moi à ce moment là je faisais un cours de taille je crois je sais plus et lui il allait faire un cours de JGB du coup j'ai vu son photographe arriver et lui il est arrivé après je l'ai vu il est normal c'est un autre humain comme nous tous à son club il a pas besoin de jouer son rôle de méchant entre guillemets de grande gueule il rentre il est normal il vient il dit bonjour à tout le monde ça va je me suis retourné je l'ai vu il m'a dit ouais ça va après il a continué il est parti changer il est parti faire son cours de JGB d'accord et moi je pense qu'il est fort au sol il doit être solide au sol à moi pour moi après on le compare au top mondial donc forcément si tu le compares à un crack du jiu-jitsu brésilien en top 5 UFC forcément Connor il paraît pas super fort au sol mais contre un lambda en jiu-jitsu brésilien il fait la misère normal et ceinture noire je parle pas un lambda ceinture bleue ceinture noire moi je l'ai vu tourner quand j'étais au SBG du coup j'ai fini mon cours je suis passé pour rentrer chez moi je l'ai vu tourner il tournait contre une ceinture noire il est marron Connor et moi j'ai tourné avec cette ceinture noire donc j'ai pu entre guillemets juger le niveau bien sûr il va le niveau Connor il est très très fort ah mais il est chaud mais moi j'en suis persuadé ce qu'il faisait à la ceinture noire je lui suis dit oulala ohlalala mais tu sais tu vois déjà contre Ned Diaz il a suivi un X-garde c'est ouf on a le même suite en tête à chaque fois je m'en souviens encore il m'a marqué et pourtant ce combat je l'avais regardé en pleine nuit j'étais fatigué et quand il avait fait le sweep en X-garde je me suis dit oh le truc de ouf et personne n'a remarqué le mec qui fait en nobi un sweep en X-garde alors qu'il est en train de se faire taper il le sweep incroyable et contre Ned Diaz qui est super fort au sol et je me suis dit ah ouais il est fort au sol certes c'est pas son plus gros poids fort mais tu peux pas dire qu'il est nul au sol tu vois Khabib quand il avait la Kimura il a pas réussi à les décrocher je pense qu'il est vraiment solide en fait si t'analyses le combat Khabib Connor je suis pas pro Khabib ni pro Connor les gens qui sont dans le chat qui pensent que je suis pro Connor parce que je suis à l'OSBG pas du tout c'est juste que si tu regardes objectivement le combat Connor-Khabib Khabib il a pas réussi à faire au sol à Connor ce qu'il fait à tout le monde attraper le poignet et les tabasser pendant 5 rounds jusqu'à ce qu'ils lâchent l'affaire qu'ils abandonnent etc certes il a soumis Connor mais il a plus soumis Connor parce que Connor il en avait marre de repousser Khabib que parce que Khabib a réussi à imposer son jeu sur Connor tu regardes Connor tout le round quand il est au sol il arrive pas à passer sa garde Khabib Connor il le garde en patin tout le temps même il fait de la rétention de cartes il le garde en papillon Khabib il passe il le remet il est en papillon il le remet et tout et après certes il y a des moments où Khabib il avait le dessus avec quelques ground and punch etc mais si tu regardes il n'a jamais réussi à lui prendre le poignet et à le tabasser comme il fait d'habitude ou à lui frapper les jambes vraiment et à le savater et tout il était bloqué dans la papillon etc mais après Connor il a eu son défaut de cardio je ne sais pas comment il se prépare pourtant j'ai l'impression que son truc McGregor face c'est des gens compétents qui travaillent dessus mais peut-être que Connor vu que c'est la superstar il leur dit non moi je ne fais pas ton truc et tout je ne sais pas je ne sais pas mais son cardio il fait des mots quand tu vois les stats du combat de Khabib et McGregor là où c'est intéressant c'est que sur cette tentative d'emmener au sol il me semblait de peut-être cette tentative Connor en défend 4 donc c'est quand même incroyable de défendre donc 3 fois contre la cage il sort surtout au 3ème round il fait un super 3ème round il sort 2 ou 3 fois je crois contre la cage et ensuite pour le cardio moi je pense que en fait moi je suis quasiment sûr que c'est par rapport déjà à son profil neurologique c'est un puncher donc c'est extrêmement délicat quand tu es un puncher mis à part si t'es long et ligne comme Wilder tu vois c'est très dur d'avoir un cardio constant tu vois parce qu'en fait tu sais ton endurance de force elle est proportionnelle à la force que tu es capable de développer donc si t'es un max solo et que t'es un débit de malade bah automatiquement et en plus les long et ligne tout est en adéquation tout est en corrélation Connor après c'est un gros puncher Connor il peut éteindre n'importe qui sur un coup donc automatiquement on en revient toujours à ça donc est-ce que c'est un manque de cardio peut-être qu'il était moi je ne sais pas j'étais pas dans sa prépa après c'est pas que un manque de cardio c'est pas un manque que de cardio en soi parce que Khabib il lui a imposé son jeu quand même tu vois même si Connor il a bien défendu qu'il a empêché Khabib de faire ce qu'il arrive à faire Khabib lui a mis une pression de malade que ce soit debout au sol ou en lutte Khabib il était sur lui tout le combat et c'est pour ça que Connor il lâche et qu'il se fait soumettre parce que Khabib même s'il n'arrivait pas à passer la garde il était là à essayer de passer la garde à chaque fois quand même tu vois il n'a pas lâché le steak et du coup Khabib il l'a dominé quand même à chaque fois malgré le beau troisième round de Connor et Connor au bout d'un moment il s'est dit c'est bon je ne vais pas réussir à le mettre KO et Khabib il a tellement il a grind il a grind il a pris et il l'a soumis je vois que tu es vachement perspicace dans tes analyses de combat tu regardes beaucoup de combat tu t'inspires beaucoup je regarde beaucoup de combat j'essaie de voir ce qui se fait de nouveau ce qui peut emmerder ce que je n'ai pas pensé parce que si tu regardes le plus haut niveau il y a forcément des trucs que tu peux prendre et récupérer à mettre à ta sauce donc je regarde un peu et je me dis peut-être que ça ça peut rentrer dans mon jeu ou je regarde ce qui pourrait moi m'emmerder je me dis ouais ça se trouve un mec qui fait ça s'il me le fait comment je réagis qu'est-ce que je fais donc ouais j'aime bien regarder et me tenir au courant de ce qui se passe sur les combats et tes adversaires aussi tu les analyses ? ouais bien sûr on les analyse pas que moi moi et mes coachs enfin mes coachs et moi on les analyse et puis ils préparent notre game plan etc comme traditionnellement comme tous les combattants parce que tu sais moi j'ai vu un combat de toi et c'est comme ça qu'en fait je suis allé voir un peu ta façon de combattre etc tu m'avais impressionné c'était contre celui tu sais qui est surnommé Ragnar qui avait abattu Dagir mais qui t'a battu en 5x5 mais que c'était très 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 serré c'était discutable Sören Bach ah Sören Bach j'arrive jamais à dire son nom bon mais voilà vraiment t'as fait un combat de titan contre ce mec et alors tu sais d'un regard extérieur quand on le regarde ce mec en fait t'as l'impression qu'il est moyen partout tu vois de vue extérieure quand tu le vois à la télé qu'est-ce qu'il a en fait de si spécial parce que quand même il a battu des mecs vraiment vraiment solides je sais pas si tu t'en rappelles il s'était fait prendre un étranglement par pas dire et j'ai personne enfin je sais pas comment il a fait pour s'en sortir c'est incroyable qu'est-ce qu'il a ce type qu'est-ce qu'il a que t'as ressenti chez lui qui est spécial alors moi déjà je pense tu vois que j'ai été prévenu tu vois à 10 jours pour ce combat donc c'était un short notice et là pour le coup j'étais pas vraiment prêt comme d'habitude j'étais en vacances avant etc je faisais 78 kilos c'était la première fois que j'étais à 78 et j'avais 10 jours pour descendre donc ça a été dur vraiment dur de faire le poids j'ai eu un cutting de malade mental donc je suis arrivé au combat j'étais pas au top de ma forme et je pense sérieusement qu'avec une prépa de 2 mois je le tue mais vraiment parce que là en 5 rounds en ayant une prépa difficile en 10 jours un cutting dur etc je lui ai donné les 5 rounds les plus durs de sa carrière on a été à la décision et il a failli perdre et pas gagner la ceinture tu vois donc qu'est-ce que c'était pour la ceinture du casual pour les gens qui le savent pas en short notice et mais ce que j'ai ressenti de lui en fait c'est que il a vraiment un gros mental pour le coup parce que pour lui il pensait qu'en m'affrontant il allait avoir un combat facile et qu'il allait me démonter et qu'il allait me soumettre direct et voilà sauf que ça s'est pas passé comme ça on a fait 5 rounds alors qu'il a dû en prépaire 2 dans sa tête maximum il s'est dit mais c'est qui lui il s'en doute on m'a pris un petit short notice à un français ça aurait dû être facile et après moi ce que j'ai ressenti de lui en combat en fait il est fort physiquement tu vois je sais pas on pourrait se parler à quoi à un bûcheron peut-être il est danse non tu sens qu'il a de la force qu'il est costaud tu vois qu'il t'attrape tu dis c'est quoi ça et il arrive à bien mine de rien à réussir à imposer son jeu tranquillement il est vraiment meilleur en lutte seul il aime bien faire un peu comme Khabib tu vois à te mettre au sol te bloquer et essayer de te cogner tu fais une erreur il prend ton dos il essaie de te soumettre et je pense que la solution contre lui en vrai c'est de toi le ramener au sol pour le fatiguer parce qu'il se fatigue assez vite en vrai et il va pas s'y attendre parce que c'est souvent lui l'agresseur qui ramène au sol et il a pas une défense de ouf en take down donc tu peux le ramener au sol et le travailler etc et après tu finis en boxe quand il est fatigué parce qu'il a pas une boxe très technique ouais il est pas très académique ouais mais après en soi de soi il est pas hyper enfin il est fort en fait dans ce qu'il fait tu vois il sait ce qu'il veut faire il sait qu'il va te boxer un peu bizarrement comme il fait et ensuite il te met un take down et il te bloque un peu contre la cage il te tape etc et tu vas donner ton droit un moment ou quoi et soit il va te bloquer il va te taper tranquille il va gagner ses rounds à la décision ou il va réussir à trouver une soumission mais en vrai de vrai sa force c'est qu'il a une force brute tu vois qu'il est dense ouais ouais il est solide tu vois et qui garde un même rythme assez long comme ça le long du combat tu vois comme ça il prend son rythme et il le lâche pas donc voilà mais il est costaud c'est du costaud attention il a battu il a battu il a battu ah ouais c'est du costaud non c'est du racuira parce qu'il est revenu avec toi il est revenu de l'enfer ah ouais non non c'est vraiment c'est vraiment un costaud c'est vraiment un costaud c'était un super combat même si je l'ai perdu tu vois genre j'ai pas d'excuses tu vois j'aurais pu le gagner même si j'ai eu 10 jours de prépa en soi après c'est un combat c'est un combat mais ce combat tu vois il m'a encore fait grandir et j'ai fait 5 rounds et j'ai fait l'enfer dans ce round enfin dans ces rounds et je me suis dit que genre le prochain genre qui va réussir à me faire vivre un enfer comme ça il va pas arriver tout de suite genre même si c'est dur j'ai juste à me rappeler du combat contre Sören il me dirait c'est rien ça il y a un partenaire d'entraînement qui t'a je pose souvent cette question il y a quelqu'un avec qui tu t'es entraîné qui t'a vraiment impressionné que tu t'es dit putain il est vraiment aussi fort que ce que je croyais c'est Mansour putain Mansour c'est un monstre j'allais te dire Mansour parce que j'allais te dire le mien après moi c'est un monstre c'est un monstre un truc de ouf il y a des moments bon j'ai tourné assez souvent avec lui mais j'ai surtout tourné avec lui quand il préparait le combat pour le million il venait souvent au NR Fight et un autre combat avant je sais plus quoi il y a eu quelques années entre donc j'ai pu voir une évolution de ma part de voir que j'étais devenu meilleur que j'arrivais à le tenir plus facilement parce qu'au début il me roulait dessus d'une face ouf ouf maintenant ça va maintenant ça va mais Mansour c'est quelque chose je sais pas comment expliquer son style de combat mais c'est vraiment une force de la nature le mec il est incroyable je sais pas à quoi il pense mais moi Mansour pour la petite anecdote il était venu s'entraîner avec nous et on faisait de la lutte et même avant je fais beaucoup de lutte j'adore la lutte donc on faisait de la lutte à thème et donc je vois arriver Mansour en plus il était demi en vacances il s'entraînait pour son plaisir tu vois et je le vois arriver grand large d'épaule mais je dis bon oui c'est un long et ligne c'est des mecs ils doivent pas avoir de force tu vois il a trop de force il me met la main sur le poignet ah il t'a excité j'ai fait c'est quoi ce mec des menottes et en fait un cardio mais un cardio illimité mais illimité j'étais là en plus en plus c'était pas son truc qui l'affectionnait la lutte tu vois donc il y en avait rien à foutre il faisait que lutter on faisait que lutter c'était une heure et demie de lutte on faisait des drills et des matchs de lutte lui je te promets Morgane c'est vrai pas un seul moment je l'ai vu faire il a peut-être fait ça au bout d'une heure et demie tu vois et attends et à un moment donné donc on lutte moi je donne ma vie il sait pas ça il va rigoler je donne ma vie et je fais genre le mec tu sais j'ai pas j'ai pas trop forcé tu vois je pars dans les toilettes ça il sait pas Mansour je pars dans les toilettes de ma salle je ferme la porte je tombe dans les toilettes impossible de reprendre mon soupe un cyborg il m'avait pris toute mon énergie j'ai dit mais c'est quoi et tu vois donc pour les qualités athlétiques intrasèques je dirais Mansour et pour le talent celui que j'avais trouvé extrêmement talentueux et complet c'était Taylor Taylor pour un 61 il avait des qualités athlétiques incroyables c'est un truc de haut bah moi je suis un 66 tu vois et j'essaye de lui mettre du coup mon impact physique de 66 j'ai rien à faire je suis un gamin si t'écoutes Taylor j'essaye de lui mettre mon impact physique mais je parle pas de taper fort je parle vraiment de mon impact physique lui faire de la lutte le coller mettre le poids dessus et tout et c'est une galère Taylor il court partout il a des grands plus il est gaucher en plus ouais c'est un bon gaucher et il a des grands bras en plus t'as vu c'est un truc de mal et moi aussi j'ai des grands bras mais je crois qu'ils sont plus grands les siens je vais te raconter un truc à l'UFC quand on était à l'UFC j'étais avec lui à ce moment là c'était à Berlin le mec lui mesure la longe il a mesuré deux ou trois fois il faisait 190 cm d'allonge c'est un truc de ouf c'est un truc de malade il défié de la nature des fois je me dis non c'est bon là il est trop long pour me toucher il est trop long pour me toucher il est trop long pour me toucher la même chose visiblement vraiment vraiment quel combattant aussi c'est Mansour incroyable trop fort lui il a fait transpirer et lui s'il va à l'UFC je te certifie qu'il va en faire transpirer quelques-uns parce que Mansour quoi qu'il arrive tu te taperas un 5x5 avec lui n'espère pas le terminer en plus le problème c'est pour ceux qui vont devoir l'affronter tant qu'il ne sera pas classé tu vois c'est un bourglet de ouf s'affronter Mansour alors qu'il n'est pas encore classé parce que tu vas perdre contre lui tu vas perdre contre lui et tu n'auras retiré aucune gloire de perdre contre lui il n'y a aucun manager qui va s'éteindre Mansour c'est impossible le mec c'est une galère je ne sais pas si tu as vu sur le combat contre Islam Makachev non je ne l'ai pas vu il n'arrivait même plus le mec Islam il n'arrivait même plus à mettre son t-shirt à la fin du combat tellement Mansour il l'a fait aller dans des retranchements inimaginables il ne pouvait même plus respirer d'ailleurs il s'est pas roté brûlé mais c'est clair et en fait toi ce qui est incroyable c'est que vous êtes deux dans cette catégorie des futurs du MMA français tout simplement des espoirs il y a trois et il y a un autre phénomène que vraiment est impressionnant que je n'ai jamais discuté avec lui rien fait qu'on a discuté un peu sur les réseaux sociaux c'est ça la dine Parnas est-ce que tu t'es entraîné avec lui je sais que tu l'as affronté alors on s'est affronté au 100% il y a longtemps 4 ans et je crois on s'est entraîné ensemble il y a deux ans peut-être mais c'était juste en lutte en cage control lutte tranquille un peu de sol tu vois on s'est pas vraiment entraîné ensemble entraîné tu vois je pense que ça pourrait être intéressant parce que je pense en toute honnêteté je pense que dans l'immédiat vous n'êtes pas prêts de vous réaffronter non non déjà de un ça ne servira à rien de faire s'affronter deux top français ensemble alors qu'ils peuvent affronter le monde entier bien sûr en plus on n'est plus dans les mêmes orgas il est signé au KSW je suis au cage warrior mais ouais pour s'entraîner après le problème c'est que lui il est gaucher tu vois tant que je n'affronte pas un gaucher en fait ça me sert presque à rien moi je peux m'entraîner tu vois avec lui même Taylor même si c'est cool malheureusement j'affronte plus de droitier que de gaucher après c'est cool si j'ai un gaucher à affronter c'est direct tu vois du Taylor ou du Parnasse avec qui je vais demander s'ils veulent bien s'entraîner avec moi pour préparer un gaucher tu vois bien sûr et Salah lui son point fort un de ses gros points forts c'est qu'il peut mettre un volume de malade et comme comment je pense Mansour il a un gros cardio aussi Salah quand il est prêt je te boucave Salah parce que quand il n'est pas prêt il mange beaucoup il est gros du coup il n'a plus de cardio mais sinon Salah il est très très fort il a un super cardio il est technique et il met beaucoup de volume il est incroyable moi j'ai vu contre Bouchinger il m'impressionnait franchement t'as vu t'as vu parce que Bouchinger c'est un monstre c'est typiquement le genre de combat que Salah il kiffe parce qu'il peut distribuer comme un malade tu vois il t'a pas spécialement fort mais il peut te piquer beaucoup tu vois et lui son cardio il est habitué à faire ça parce qu'il fait ça tout le temps à la salle que ce soit sur le sac etc donc il envoie il envoie il envoie et si tu rentres dans son rythme t'es foutu il est à la maison et ça se voit Bouchinger il est rentré dedans il a laissé Salah faire son show et Salah il lui a fait une petite démonstration tranquille il s'est amusé il a pas pris de risque il a envoyé son volume c'est beau moi j'aime beaucoup son style à Salah franchement c'est vraiment cool et toi t'es un style un peu plus t'es plus dans l'agressivité on va dire ouais c'est ça tu me fais penser tu sais à qui vraiment dans ton attitude je trouve que t'as vraiment des similitudes et selon moi tu devrais peut-être t'en inspirer peut-être que tu le fais déjà c'est José Algo ouais on me disait ça aussi bah on m'a dit ça aussi tu sais t'as une lourde assise tu vois t'es stable t'es difficile parce que José Algo est extrêmement difficile à amener au sol il a une défense de single leg je pense que c'est la meilleure de tout l'UFC et même à peine il touche le sol il est déjà debout c'est incroyable c'est incroyable ce mec il est incroyable il a des qualités hors du commun en fait et en fait moi tu me fais penser c'est ton dernier match où t'as mis je sais pas si c'est ton dernier où t'as mis une lourde droite après que tu l'as enchaînée avec des genoux ouais c'est le dernier ça me fait vraiment penser au jeu dans le dos tu vois contre Jérémy Stéphane où ça frappe lourd ça fait mal sur chaque coup c'est sa connecte tu vois ça distribue fort ça distribue pour vraiment vraiment être efficace il est pas dans le dos moi j'aime bien taper pour précis ça touche boum ça fait mal ça touche ou ça a un souci tu vois mais après ça serait bien que j'arrive à rajouter ce fait de mettre plus de volume pour au cas où si les combats ils vont à la décision pas perdre au point tu vois d'accord et là tu vois il y a une actualité on va en parler on va en donner notre point de vue parce que je vois qu'elle fait que revenir cette question depuis tout à l'heure c'est tu as vu que normalement mais je sais même pas si ça va avoir lieu parce que c'est le bordel aux Etats-Unis maintenant ils veulent faire Ferguson donc Justin Gadgeux moi je vais te laisser développer après je te dirai moi ce que j'en pense mais je pense que c'est peut-être un match piège ce truc déjà voilà qu'est-ce que t'en penses toi moi je pense que Ferguson il a vraiment pris ce combat parce que c'est vraiment un guerrier qui veut combattre il en a rien à faire c'est un malade mais c'est vraiment un combat je sais pas trop pourquoi il le prend tu vois si je me mettais dans la peau d'un manager moi je lui aurais appelé direct j'aurais dit tu prends pas ce combat t'es en ouf t'attends t'attends Khabib tu vois et Morgan on n'est plus entre toi et moi on n'est plus à 6 mois après pour voir Khabib Ferguson voilà c'est ça autant qu'il attende un petit peu et qu'il combattre Khabib avec un bon camp d'entraînement et voilà on n'en parle plus parce que là Gage c'est un morceau le machin c'est un morceau c'est chaud en plus Gage tu t'engages à un combat contre lui tu sais pourquoi tu signes tu signes pas pour un combat tranquillement tu vas te manger des low kicks qui vont te faire mal aux gens et après tu vas te manger des bagnes alors franchement on t'aime du son là pour le coup tu vois le fighter en soi tu vois c'est impressionnant tu vois vraiment il dit moi je m'en fous je veux combattre donnez-moi donnez-moi Gage le bas et après Khabib après ce qu'il y a c'est que pour Ferguson moi ce qui va dans son sens bon entre toi et moi je pense qu'il va se faire connecter Ferguson comme d'habitude moi aussi franchement je pars sur le victoire de Gage qui va arriver il en a rien à faire il vient pour faire son truc lui c'est soit je te coule soit tu me coules donc il va arriver il va lui mettre 5-6 low kicks Ferguson il va peut-être boiter ou faire aperçu à sa jambe il va s'en produire là et peut-être il va tomber ou peut-être Ferguson il va réussir à le couper et à le soumettre mais moi je pars sur un Gage moi je pars sur un Gage moi tu vois je pense que Gage il peut connecter à tout moment Ferguson parce qu'il frappe comme un malade mais le problème de Ferguson c'est déjà c'est en 5x5 et Ferguson sur 5x5 il vaut mieux aller en enfer passer un petit séjour et revenir parce que là c'est trop le bordel ce mec en 5x5 pour moi il est quasiment imbattable le gros problème c'est que même s'il connecte je me suis fait un peu des scénarios je me suis dit allez il casse la jambe l'autre il est au sol le problème c'est pour finir au sol Ferguson et pas se mettre en difficulté pas se mettre en danger pas s'exposer au coude pas prendre une soumission de merde si tu le colles au clinch il part sur son darse il part sur son bras tête il te met des coups il te fait des roulades de merde t'es une planète du dessus là sur le dos il roule il t'attrape la jambe et tout c'est ah il est bordé parce que Gage bon tu le sais mais tu sais que Justine Gage a un niveau les gens ils demandent ils demandent tu sais pourquoi les gens ne comprennent pas comment ça se fait qu'il fait que des matchs de boxe et en fait c'est Sparring donc ils sont tous des champions de lutte universitaire parce que c'est l'ancien champion de lutte universitaire pour ceux qui ne le sauraient pas c'est un lutteur Gage à la base c'est un gros un énorme lutteur et en fait tous ses partenaires disent que non seulement il est extrêmement difficile à mettre au sol voire impossible et en plus de ça quand tu l'amènes au sol il se relève mais comme si rien ne s'était passé donc en fait tu sais toi tu sais les bruits de salles en France tout le monde se connait si tu dois affronter un français tu sais qu'on va te dire que je me suis entraîné avec lui Morgan fais attention il a une lutte extrêmement forte fais gaffe etc on va t'affranchir tu vois sur l'adversaire et bien là Gageux pourquoi personne ne tente de l'amène au sol parce que tout le monde dans les salles savent le niveau qu'il a c'est pour ça que tu sais que comment il s'appelle Dominique Rousse il disait que il pensait que Gageux allait vraiment battre Khabib tu vois parce qu'il sait à quel point il est fort en luttant moi c'est pour ça si je mets une pièce sur quelqu'un pour contre Khabib c'est Gage parce que il n'en a rien à faire vraiment son style de combat c'est il n'en a rien à faire et de deux avec sa lutte vraiment top universitaire genre lui je crois c'est un all-american wrestler c'est vraiment un truc de ouf c'est un mec qui peut potentiellement poser problème à Khabib mais après comme on dit à l'UFC on ne l'a pas vu lutter Gage on l'a juste vu défendre de la lutte de temps en temps hop c'est de me ramener au sol je roule je me relève tu n'as rien fait mais on ne l'a pas vu essayer de faire un Khabib tu vois à mon avis c'est juste parce qu'il a envie de conner les gens en fait ce qu'il y a c'est qu'il a un ratio de KO qui est dingue il a confiance à son punch je crois que toutes ses victoires c'est des KO je ne sais pas si je n'avais pas vu 21 combats 18 KO moi je crois c'est 21-21 sinon il perd c'est où il est dehors je crois que c'est où il est dehors et en fait tu vois et je te dis donc tous ces sparrings de lutte disaient mais ne chargez pas vous ne l'amènerez pas et même si vous l'amenez il va se relever vous avancez c'est un taré alors qu'est-ce qu'ils ont fait tous les Alvarez etc et Poirier ils se sont battus avec lui tout simplement ils ont fait une guerre nucléaire ils se sont dit allez c'est bon on se roule à se rouler on se bat et là je pense que ce combat ne se fera pas parce que je n'ai pas envie qu'on nous avait de Fargusson Khabib parce que c'est une belle opposition de style c'est pour des passionnés comme nous c'est vachement intéressant parce qu'ils ont 12 victoires enfin tu vois tous les deux c'est incroyable la série de victoires qu'ils ont et franchement c'est des matchs piège aussi bien que Khabib aurait pris Gagy j'aurais dit pareil pour moi Gagy rien à perdre à tout à y gagner si je veux mettre Fargusson le passe tout le monde dira bon vous savez Fargusson c'est un monstre et si Gagy passe alors attention si Gagy passe c'est clair que ça va faire un putain de défi pour Khabib aussi ça va être électrique parce que c'est pas un combat facile les trois là c'est un combat facile pour personne ça c'est indéniable c'est clair c'est une galère et même je pense que celui qui a un bon style selon moi pour battre Gagy c'est Conor par exemple moi je trouve qu'il peut le connecter parce que Gagy il est tout droit c'est ça il rentre beaucoup comme ça en se protégeant comme ça Conor il peut lui placer une gauche je pense qu'il peut il peut le contrer parce que je pense pas que Gagy il veut l'éclater Gagy va rentrer il va vouloir l'éclater avec des low kicks et lui envoyer des parpaings mais pour les deux autres Gagy c'est un problème c'est ça qui est dingue dans les sports de combat c'est incroyable c'est que pour telle personne ça va être une galère de ouf et pour une autre c'est le style parfait je sais pas si t'as suivi un peu la prépa de Ferguson il a fait venir des lutteurs donc dans sa préparation et en fait donc il a fait venir trois gros lutteurs qui bloquent le jeu des débiles des mecs qui ont des forces de titans mais qui ont des luttes de malade pour préparer Khabib parce que ça fait des mois et des mois qu'il prépare Khabib donc ils ont mis des coudières à Ferguson il tourne à trois sur lui donc ils font tous minimum 85 kilos 90 kilos tu vois et en fait ils disent que il a soumis il est soumis à tous les rounds et s'il n'aurait pas les coudières ils disent qu'il serait défiguré depuis depuis Belle Lurette tu vois Morgan si ça coupe je te préviens parce qu'à chaque fois je préviens au dernier moment on relancera parce que tu sais c'est une heure il nous faut nourrir après Instagram et en fait donc c'est ça qui m'a fait un peu mettre confiance en Ferguson parce que je me suis dit quand même s'il y a ces trois lutteurs ils ne mettent pas beaucoup de ciment de ciment de ciment